Ce projet, moi, quand je suis arrivé il y a maintenant un an, quand je parlais de la maison diocésaine et du chantier, je voyais les sourires, le plus souvent amicaux, mais qui laissaient dire, bon, on en parle, mais quand est-ce qu'on va s'y mettre ? Là, on s'y est mis. Donc c'est un chantier avec un aspect technique important, dans la mesure où tout a été détruit, si ce n'est les quatre murs. Il n'y a plus de toiture, il n'y a plus de plancher et on refait tout pour avoir, sur cinq niveaux, 2000 m² de plancher utilisable. Il y a déjà eu toute la partie démolition, le gros œuvre, et puis après vous avez toute la technicité de ce qu'il y a dans tous les bâtiments. Il faut mettre de l'électricité, de l'eau et de la climatisation et du chauffage. Donc il y a aussi un volet plomberie, il y a des cloisons, toutes les menuiseries extérieures, mais aussi intérieur. Les planchers, il faut les recréer. La toiture, il faut la refaire. Et donc, il y a tout cet ensemble qui est à réaliser et qui a démarré il y a maintenant quelques mois. Dans le contrat, il est inscrit le 30 juin 2025. Ça a bien démarré, tout est cassé. Maintenant, il faut reconstruire ce qu'il y a à reconstruire. Et juin 2025, c'est dans moins d'un an. Donc effectivement, c'est demain. Parfait.